C'est à toi. Bienvenue à tous. Désolé pour les deux petites minutes de retard. Il y a beaucoup de conférences en simultané dans Fab16. Voilà, donc je préviens, Médard est là, c'est parfait. Laurent est là, c'est parfait. Voilà, donc je vous demande de nous laisser peut-être deux à trois minutes pour qu'on s'installe les droits au niveau des speakers. Donc, Laurent, je vais te donner les droits. Et également à Médard Agbayazun. Bonjour. Bonjour Laurent, tu imagines à quel point je suis ravi de te voir ce matin. Travaillement. Donc, Laurent, je vais te nommer co-animateur, ce qui te permettra d'avoir les droits de partage. Et également, là, tu vois, je fais rentrer Héloïse Calvier. Héloïse Calvier qui fait partie de l'appel à projet Résilience des territoires. Et je vais également confier les droits à notre ami Médard Agbayazun. Voilà, co-animateur. Parfait. Voilà, merci à toutes les personnes présentes de nous rejoindre. Bonjour, Anthony. Bonjour, Mathieu. Sébastien. Grandin. Héloïse. Et donc, Laurent. Voilà, parfait. Donc, ce que je vais vous proposer, c'est d'abord, je dois vous informer que les sessions de FAPCES sont enregistrées. Et donc, les personnes qui ne souhaitent pas montrer leur visage ou indiquer leur identité, je vous déconseille d'actionner votre caméra. Benoît nous rejoint. Cette session durera au maximum jusqu'à 13 heures. Nous allons, en fait, essayer de parler jusqu'à environ 12h30 à trois speakers. Et bien entendu, derrière, on aura une phase d'échange et de débat ensemble dans laquelle vous pourrez vous exprimer. Et les traces de vos propos seront conservées et rediffusées par l'organisation de cette rencontre mondiale des FAPCES. On va donc pouvoir commencer. Donc, je me présente. Je m'appelle Hugues Aubin. Je suis français. J'habite à côté de la ville de Rennes, dans l'ouest de la France. Je suis cofondateur de plusieurs Fab Labs, ou plus précisément réseaux de Fab Labs. Donc, le LabFab de Rennes, qui est l'incarnation locale du projet de FAPCES sur le territoire de Rennes en Bretagne. Le réseau des Human Labs, qui est un réseau qui compte en France, en Inde et en Afrique une douzaine de lieux dans lesquels les personnes en situation de handicap coproduisent des solutions d'aide technique partagées dans le bien-être humanité. Et également, et je laisserai Médard en parler un petit peu plus loin, le président d'une petite association qui s'appelle le CC Lab, et qui a pour vocation, en fait, de développer des solutions pour faire face aux effets du changement climatique, en transférant, en quelque sorte, les méthodes des Fab Labs et des gens qui fabriquent des communs dans les territoires. Donc, cette session, on va avoir la chance, en fait, d'accueillir Médard Agvayazon. Donc, Médard, tu es parmi nous, ton réseau fonctionne, tout va bien à Cotonou ? Tout va bien à Cotonou, merci et bonjour à tout le monde. Je suis heureux d'être avec vous et j'espère que vous m'entendez très bien. Il faut peut-être monter un tout petit peu ton micro. D'accord, donc j'espère que vous m'entendez très bien. On ne t'entend pas tout à fait très bien, il y a un tout petit peu de pritif sur la ligne, mais on te comprend. Ok, ben, écoutez, je m'appelle Médard Agvayazon. Je suis, en fait, le fondateur du Fab Lab 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 à Cotonou. Et donc, un espace, en fait, de fabrication numérique, donc installé au plein cœur de la ville. Et parallèlement, en fait, j'ai la chance, en tout cas jusqu'à ce jour, de présider le réseau francophone de Fab Lab 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 de l'Ouest, qui est aujourd'hui une association fêtière qui mobilise près d'une trentaine de fables de la sous-région et avec plusieurs projets structurants, multi-acteurs que nous essayons de développer au quotidien. Je suis heureux de voir certains camarades comme Hugues, Amadou et d'autres que je ne permets peut-être pas de citer. On essaiera justement de croiser nos regards sur la thématique en question. Merci beaucoup. Et nous avons également parmi nous Laurent Jabeuf, qu'on est ravis d'accueillir. Et Laurent va représenter M. Bayet. Laurent, je t'invite à te présenter ainsi que ta structure. Merci Hugues. Bonjour à tous. Merci beaucoup. Laurent Jabeuf à l'AIMF, l'Association des maires des villes francophones. Et donc, on est très heureux de travailler avec, en tout cas d'essayer d'animer et de développer les synergies entre les maires, les villes membres de notre réseau et les Fab Labs, qui sont pour les maires des relais et des acteurs très importants sur leur territoire pour soutenir l'innovation, l'insertion sociale, la résilience environnementale. Et donc, vous êtes des partenaires très importants à qui on veut renforcer les liens. Voilà, merci. Merci beaucoup. Donc, ce que je vous propose, c'est qu'en fait, on va faire une succession de trois prises de parole, entre lesquelles nous allons prendre vos questions. N'hésitez pas à utiliser le clavardage. Et puis, on va conserver une de meilleures d'échange entre nous, puisque je vois que dans la salle, on a des acteurs de projets que je connais ou des gens dont j'ai entendu parler. Et donc, n'hésitez pas à vous présenter vous-même ainsi que vos projets pour en faire la promotion et pour rechercher le plus de partenariats possible. Donc, si vous voulez bien, moi, je vais commencer tout de suite parce que j'ai 20 minutes devant moi. Donc, je vais essayer de faire deux fois dix minutes. En partageant avec vous deux à trois réflexions et ensuite en faisant un zoom sur un projet qui vise en fait à approfondir une de ces réflexions. J'essaie de partager mon écran. Voilà, donc, hop. Moi, je voudrais partager rapidement juste trois réflexions qui me viennent sur peut-être le rôle à jouer ou la place que peuvent avoir les Fab Labs dans le futur. Ce fameux futur que certains qualifient d'effondrement, que d'autres qualifient comme un horizon de défi. Et en fait, derrière, je zoomerai sur une de ces trois réflexions. Donc, la première réflexion, si j'arrive à là, c'est la question de la certitude de l'incertitude. Aujourd'hui, on a en quelque sorte un changement climatique, qui est quelque chose qui est devenu un phénomène difficile à nier. Et on a eu des propos depuis une vingtaine d'années qui sont essentiellement et justement focalisés sur ralentir le paquebot climat. Donc, autrement dit, agir sur les causes. Agir sur les causes pour limiter le réchauffement planétaire. Agir sur les causes pour globalement pouvoir continuer à vivre sur cette planète. Et le fait est que les causes sont tellement macrocosmiques, au niveau et profondes dans notre vie quotidienne, qu'il s'agisse de n'importe quel aspect, comme les énergies fossiles, la déforestation, notre propre économie mondiale et son fonctionnement, qu'on est sur des échelles qui sont macrocosmiques et généralement plutôt traitées à une échelle, qui est une échelle des États et une échelle des législations internationales. A côté de ça, on a quelque chose sur lequel on va avoir beaucoup, beaucoup plus de choses au terrain, en micro-local, à développer et qui est la question des effets de ces causes. C'est-à-dire qu'on aille à 1,5 degré de réchauffement climatique, qu'on aille à 2 degrés, qu'on aille à 3 degrés. On est déjà dans le défi au quotidien depuis une dizaine d'années minimum et très probablement pour les décennies à venir. De la réalité concrète et hyperlocale des conséquences imprévisibles du changement climatique. On peut donner des tas d'exemples. Alors, on peut parler des incendies, mais on peut parler également de la question, par exemple, demain, d'avoir des micro-organismes qui nettoient nos squam sur notre peau tous les jours et qui se raréfient parce que, dans une chaîne de causalité, une élévation de température modifie une biochimie qui était assurée par la nature, qu'on ne peut pas remplacer et nous impacte par millions d'un coup. On peut avoir des questions de canicule avec des gens dont les grands-parents, en fait, meurent massivement dans des pays. Des questions de migration, des questions agricoles. Ce qui est particulier, c'est qu'en fait, on ne peut pas anticiper les rebonds par milliers de balles de ping-pong sur des murs qui bougent. Et donc, ça pose une question qui est, est-ce qu'on peut assumer mentalement, intellectuellement, philosophiquement, la question de la certitude de l'incertitude ? Et si on voulait le faire au niveau opérationnel, on aurait des choses incroyables qu'il faudrait trouver. Parmi ces choses qu'il faudrait trouver, on aurait des gens, par exemple, qui sont capables de s'organiser pour concevoir et fabriquer des choses dont on ne savait pas qu'on aurait besoin. Ça veut dire, en quelque sorte, qu'il faudrait imaginer que des gens puissent avoir des usinettes ou des ateliers qui, au lieu d'avoir été préconfigurés pour répondre à un défi sur 10 ans, soient capables d'en absorber, par exemple, au cours du mois. Est-ce que ça existe ? Ensuite, si on avait ça, il faudrait qu'on ait de l'ingénierie et des communautés qui soient capables d'absorber des projets nouveaux au vol et en continu. Donc, pas sur du long terme, du moyen terme, sur des termes qui sont extrêmement variables. Est-ce que ça existe ? Et enfin, si on devait résoudre des problèmes que des autres avaient déjà résolus, est-ce qu'on aurait des choses qui permettent d'aller au-delà d'une exclusivité de l'usage ou de la vente des solutions proposées et que ce soit légal pour permettre que ces solutions, on puisse les réadapter localement ? On a la chance aujourd'hui, quand même, d'avoir un objet très particulier qui s'appelle les Fab Labs. Et donc, une première question qui est une question très importante, c'est est-ce que les Fab Labs s'occupent des Fab Labs ou est-ce que les Fab Labs s'occupent des problèmes du monde ? Est-ce que c'est aux Fab Labs de le faire ? Ou est-ce que les Fab Labs ont quelque part une mission de transmission de méthodes et de cultures à l'extérieur d'eux-mêmes pour résoudre un certain nombre de questions ? La deuxième analogie, c'est l'analogie qui nous pousse vers les territoires et qui est celle du sachet de fait. Énormément de très bons Fab Labs, de très bonnes qualités techniques, notamment ceux qui sont dans les écoles supérieures, se concentrent sur la qualité de leur livrable en termes de prototypes. Ils vont se concentrer, par exemple, sur le fait de faire des plans de très haut niveau, de très bonne qualité. C'est bien, mais quand on met un sachet de thé dans de l'eau chaude, ce qui compte, ça ne va pas être la qualité uniquement du thé et du sachet. Le rôle du sachet et le rôle du thé qui est complètement assumé, c'est d'infuser dans un milieu et éventuellement, même ensuite, quand on le retire, que ce milieu soit infusé et se comporte autrement. Ça veut donc dire qu'il y a à un moment une question, et également une question en quelque sorte politique, du rôle. Est-ce que le réseau des Fab Labs s'occupe des Fab Labs ? Ou est-ce que le rôle des Fab Labs peut être à terme, par exemple, de disparaître, mais après avoir transmis au reste de la société de l'ingénierie, des solutions et un corpus légal ? Cette question, si on prend la métaphore du sachet de thé, elle nous questionne sur, finalement, de manière indique, la responsabilité des Fab Labs vis-à-vis des territoires de vie et des gens qui y vivent. Est-ce qu'on est content parce que le Fab Lab fonctionne bien ? Ou est-ce qu'on est content parce que le territoire vit mieux ? Autrement dit, dans l'équilibre et dans le rôle et dans les fonctions et dans le travail et dans le lien avec le territoire que va avoir le Fab Lab, comment arriver à assurer qu'il y a un équilibre entre la qualité du thé et la qualité du milieu et de l'infusion du thé dans le milieu ? Ça, je vous laisse un petit peu votre propre, on ne pourra en débattre, votre propre manière d'aborder la chose, mais c'est une question qui est aujourd'hui, à mon avis, particulièrement importante. La troisième, c'est plutôt un constat qui est traité dans un autre projet qui fera l'objet d'une session en anglais qu'on organise samedi à 14 heures autour de la santé ouverte, qui est la question des biens communs numériques. Aujourd'hui, on a la chance de pouvoir encore partager via Internet un grand nombre de solutions sans être nécessairement filtrées par des murs cybernétiques. On a une forte augmentation des contributions en open science, en ingénierie, notamment grâce à des plateformes dans lesquelles on va retrouver des milliers de citoyens et de chercheurs qui vont faire ce qu'on appelle de la science citoyenne hors réseau, en partageant des résultats. Pourquoi aujourd'hui, on a, alors que la crise du coronavirus a été le banc d'essai mondial, de la fabrication distribuée de solutions frugales au niveau international, avec les moyens du bord, et pas que dans les Fab Labs, mais je vois ici Anthony Sédic qui est dans la salle, au travers de la bonne volonté des citoyens du monde. Pourquoi aujourd'hui, alors qu'on a des plans, par exemple, de prothèses open source, on a toujours 100 millions de personnes qui ne les ont pas dans la main ? Il semble qu'on se satisfait bien vite du versement d'ingénierie au niveau en ligne, mais très peu de la possibilité légale de les refabriquer de manière non exclusive, à des échelles industrielles ou semi-industrielles pour faire autre chose que du micro-prototypage en réseau. Si quand vous augmentez le poids dans un plateau de la balance, qui s'appelle les biens communs numériques, vous n'augmentez pas le poids ou vous ne faites pas monter l'autre plateau de la balance, qui est l'effet, c'est-à-dire la réalisation concrète et l'accessibilité des solutions au terrain, il y a un problème entre les deux. Or, une des choses que nous montre la crise du coronavirus, c'est qu'on peut aujourd'hui augmenter considérablement la conscience des gens de la possibilité de fabriquer et partager des choses de manière distribuée. Mais aujourd'hui, à part certains acteurs, je vois d'ailleurs Anthony dans la salle, et je pense à lui parce qu'il a un projet de nature semi-industrielle, on reste en quelque sorte dans une inadéquation, parce que la cause est améliorée en qualité et en quantité, mais pas l'effet au terrain. Or, ce qui nous intéresse dans le fait de solutionner les 10 000, 20 000 ou 30 000 micro-problèmes liés aux changements climatiques que nous ne pouvons pas prévoir, c'est quand même que ça marche. On ne peut donc pas se satisfaire uniquement de la fourniture de plans en ligne, etc. Donc maintenant, je vais prendre les 10 minutes qui me restent pour faire un zoom sur un projet qui est un des projets très intéressants, puisqu'il y en a de nombreux autres qui vont croiser les objectifs de développement durable, la question des makers, des Fab Labs et des biens communs numériques, et qui va s'attaquer plutôt à la question du sachet de thé, c'est-à-dire à l'infusion des pratiques de coopération qui couple bien communs numériques et la prise de conscience des gens que ça fonctionne et qui peuvent s'appuyer également sur les solutions des autres, à autre chose que les Fab Labs eux-mêmes, c'est-à-dire les communautés et les territoires dans lesquels ils s'inscrivent. Alors, je vais essayer de partager du coup le deuxième diaporama. Je pense que vous le voyez. Si vous pouvez me faire un petit signe, Laurent ou Méda, pour me dire si c'est bon, je vais parler rapidement d'un projet qui est le projet de la Forge. Donc, la Forge d'adaptation Nord-Sud, c'est un projet qui est en fait entièrement dédié à la mise en capacité des personnes pour qu'ils soient conscients que demain, ils n'ont pas uniquement ce que le marché leur propose parce qu'ils sont solvables. Parce que le gros problème du marché, c'est que quand on n'est pas solvable, la solution n'est pas pour nous, ou des solutions qui peuvent être des solutions tout à fait louables et souhaitables, mais dans lesquelles il n'y a aucune créativité parce qu'en fait, on est dans le camp de ceux qui appliquent des consignes pour le bien commun, portent un masque par exemple, ou on est dans le camp des mauvais qui ne les appliquent pas. Ça veut dire que dans ce cas-là, la créativité, la contribution, le temps disponible, les idées, le pouvoir de convaincre ses voisins, des gens, est absent. Donc, il y a peut-être autre chose qui est imaginable qu'adresser les solvables ou, en quelque sorte, répéter des gestes qui viennent d'en haut pour résoudre des problèmes. L'idée de la forge, en fait, elle est extrêmement simple. Elle est de partir du constat actuel, et je ne vais pas vous en parler longtemps puisque le rapport du GIEC qui est sorti est abondamment traité et qu'on est face à une réalité qui est quand même assez terrifiante. Et dans cette réalité, on s'est énormément focalisé sur le traitement des causes, mais parce qu'on a nié le fait que de toute façon, on va se prendre les effets dans la figure. Or, ces effets, on se les prend de plein fouet, et on va se les prendre de plein fouet. C'est-à-dire que même à 2 degrés, même à 1,5 degré, les effets sont si conséquents que de toute façon, il va falloir au quotidien éviter la guerre entre ceux qui vont mourir et ceux qui vont, en quelque sorte, survivre ou vivre de manière assurée parce qu'ils sont solvables ou parce que leur gouvernement leur permet de résister à certains chocs. Donc, ça veut dire qu'on a une question d'adaptation, en quelque sorte. Et ces questions d'adaptation, il y en a qui sont macro-cosmiques et il y en a qui sont hyper-locales. Et l'avantage de l'hyper-local, c'est quand même que quand ça vous concerne, vous avez envie de mettre la main à la pâte et vous voyez les résultats parce que, par exemple, pour maintenir la qualité d'un jardin familial qui va assurer de l'alimentation au pied d'un immeuble ou dans un village, vous êtes concrètement impliqué dans une solution qui bénéficie à votre propre communauté. Donc, rapidement, les fondamentaux, c'est qu'on a un impact, il y a un impact qui ne se passe pas à la télé, mais qui se passe dans la vie quotidienne, qu'aujourd'hui, il y a une très grande focalisation médiatique, financière et, je dirais, dans l'idée qui a été faite autour du fait de diminuer les causes et qui est essentiel, mais qu'on nous a très, très peu parlé de nous mettre en réseau pour résister aux efforts. Si on voulait, en quelque sorte, pouvoir créer les solutions pour ces choses qui sont imprévisibles en termes d'impact, eh bien, il faudrait quand même arriver à pouvoir démultiplier les forces de conception, création, fabrication, partage, des milliers de solutions de la vie quotidienne qui vont nous permettre de vivre un futur souhaitable et peut-être même de dessiner une économie dans laquelle, au lieu de fabriquer des choses qui vont simplement assurer notre revenu tous les jours, quel que soit le destin de la planète, on se rend compte que l'énergie nécessaire, ne serait-ce que pour survivre sans guerre et dans un partage de ressources, nécessite une mobilisation de temps humain, de cerveau disponible et d'ingénierie qui est finalement relativement colossale. Donc, aujourd'hui, l'idée, elle est classique, c'est celle de la Fab City, c'est qu'avec Internet et les techniques de prototypage citoyenne, eh bien, on va pouvoir déplacer les plans dans la matière, on va pouvoir enseigner le faire, on va pouvoir enseigner des valeurs par le faire qui sont des valeurs de coopération, qui sont des valeurs de non-exclusivité, qui sont des valeurs entre pairs de progression, des techniques, des méthodes et des solutions. Et donc, là-dessus, il y a évidemment une question de renouvellement d'imaginaire, c'est traité dans Fab 16 et dans d'autres aires, bien évidemment, on n'est pas Fab Lab centré, autant qu'on pense dans l'aquarium, on n'imagine pas qu'il y ait autre chose qu'un aquarium, donc il faut bien qu'il y ait un espace de débat de prospective et un multiculturalisme, qui fait qu'on peut remonter et échanger à des visions qui sont des visions de, par exemple, communautés autochtones, des visions issues de cultures, de lieux très différents. Ça veut dire qu'on a besoin de démocratiser et de sortir des Fab Labs tout ce qui va concerner en fait la connaissance de l'ingénierie scientifique, qui va être dans la capacité de s'appliquer des solutions parce que je les partage et je peux les reprendre, et c'est pour de vrai. Et puis, bien entendu, la question en gros de la légalité et de l'opérationnalité du corpus, c'est-à-dire que tout ça, ça puisse marcher légalement et qu'on ne soit pas empêché, en quelque sorte, même par la loi, de s'appliquer des solutions. Donc, classiquement, l'idée de la forge, ça va être d'indexer dans les objectifs de développement durable, non pas des prototypes uniquement, mais la manière dont je peux impliquer des gens par des fabrications de prototypes, qu'on connaît bien dans les Fab Labs, les hackathons, les sessions de formation, les masterclass, les bootcamps, où on construit des espaces de prototypage ensemble, mais ce qu'on va documenter, ça ne va pas être le prototype, par exemple, le prototype pour que les gens isaient de l'eau potable ou les prototypes pour résister à la chaleur ou les prototypes pour faire face à des renversements écosystémiques liés à des insectes autour de nous. Ça va être vraiment de documenter la jauge, le public, les supports pédagogiques, le prototype d'application et de relier ça aux autres personnes qui ont la même envie de pouvoir traduire, rejouer, utiliser la même chose à l'extérieur des Fab Labs, c'est-à-dire dans les entreprises, dans les espaces publics, dans les collectivités et dans les lieux de vie citoyenne. Donc là, on a un truc qui est local, donc bien évidemment, une chose qui est très intéressante à regarder quand on s'intéresse pas seulement aux causes du changement climatique sur lequel moi, en tant que président du CC Lab, ce n'est pas la prétention de traiter la question par exemple de l'isolation énergétique d'un million de logements. Par contre, ce qui nous frappe très fort, c'est que quand il fait chaud, on fait venir des blocs de glace par avion à Dubai, on les met dans des piscines, on vend des ventilateurs made in China, 15 euros, dans mon village. Quand on n'a pas de sous, on les achète parce qu'on a chaud. Chaque ventilateur aggrave le changement climatique. C'est la question aujourd'hui de la climatisation des voitures. C'est la question de la climatisation tout court d'ailleurs en Inde. Et donc, ça veut dire que la manière même dont on fait face dès aujourd'hui aux effets du changement climatique devrait a priori au moins ne pas les aggraver. Puisque si on se penche également sur les publics qui sont touchés par ces inégalités, on va s'apercevoir qu'on a bien évidemment de vieilles inégalités qui remontent très vite face à des problèmes qui sont des problèmes écologiques, économiques, systémiques ou de santé. Et on a pu le constater encore dans la crise du coronavirus. On a une véritable question aujourd'hui qui est comment la manière dont on va traiter les effets d'une crise va adresser des gens différents. Et aujourd'hui, ce gap-là nous amène tout droit à une grande partie de l'humanité qui est non solvable pour des solutions, par exemple, qui sont technocentrées et qui satisfont tout à fait possiblement les économies du Nord. Donc, est-ce qu'on peut faire ça de manière durable et souhaitable ? Première proposition, c'est qu'aujourd'hui, quand on fait des projets, on fait des projets qui vont adresser essentiellement ce qu'on peut appeler des actifs. Donc, on s'intéresse aux actifs parce que les actifs, ils fabriquent l'économie. Et les actifs fabriquent l'économie et donc les actifs, ils vont travailler pour produire des choses et ils vont également dépenser pour acheter ces choses. Ils constituent donc ce qu'on appelle un marché. Or, et c'est très variable évidemment suivant la démographie et l'histoire des pays, si on prend un pays par exemple comme le mien, la France, on s'aperçoit qu'il y a beaucoup de jeunes qui n'ont pas encore l'âge de travailler. Il y a beaucoup de personnes qui sont en retraite et qui ne travaillent plus et qui ont de l'intelligence, des réseaux, des savoir-faire, des relations, de l'outillage. Et on va s'apercevoir que finalement aujourd'hui, ces jeunes et ces seniors, ils ne sont pas impliqués parce qu'en quelque sorte, ils ne sont pas considérés comme faisant partie de la force de production d'une économie, sauf quand ils épargnent. Aujourd'hui, il est très probable que face aux dizaines de milliers de solutions à trouver, la mobilisation ou la proposition à ces publics non-actifs de contribuer à une meilleure vie pour eux-mêmes et pour leurs proches permettent de démultiplier le temps de cerveau volontaire, disponible pour partager et faire des solutions. Et en gros, c'est déjà quelque chose que font beaucoup de Fab Lab que d'intégrer ces types de publics dans les dynamiques de cours, d'éducation ou de prototypage. Souvenons-nous qu'aujourd'hui, on a quand même des adultes qui disent aux enfants, voilà, on vous passe le bébé et puis, vous allez soigner la planète. Vous, vous devez bien apprendre c'est quoi le développement durable. C'est un discours quand même qui est un petit peu dur pour les jeunes. On a des seniors qui sont massivement mobilisables et mobilisés très souvent, par exemple, dans les fablas francophones et puis, eux, ils sont un poids ou une réserve pour l'économie. Et on a également des personnes en situation de handicap, des personnes en situation de vie difficile qui sont des cibles, à mon avis, qui vont complètement démultiplier, le vivier, en gros, potentiel de personnes mobilisables pour pouvoir, en gros, se rendre compte qu'ils peuvent eux-mêmes faire comme ils l'ont appris dans un workshop de prototypage, faire d'autres prototypes. Les dimensions géographiques, vous les connaissez, c'est aujourd'hui que quand on est dans un endroit, on ne le sait pas, mais d'autres personnes ont une variante du même problème à régler ailleurs. on ne nous éduque pas pour pouvoir le faire autrement qu'en achetant. Il est très important aujourd'hui d'arriver à accélérer la manière dont les personnes qui ne sont pas des gens des Fab Labs savent qu'il est possible de pouvoir résoudre à plusieurs des questions et également, dans l'esprit d'une coopération qui dépasse de loin la question des Fab Labs, se dire qu'entre la compétition où on aura les 10% des plus riches ou plus gagnants qui pourront peut-être avoir de l'air pur, de la fraîcheur, de l'eau et même visiter des parcs naturels dans l'instant et les autres, il y a une dimension qui permettrait d'assurer pour tous un minimum de dignité par le partage des solutions et donc on a cette dimension hyper locale et globale qui doit être assurée dans le cadre de Forma. L'idée de la FORGE c'est donc de faire simplement une encyclopédie documentaire de base constituée par une sélection de prototypes indexables dans les objectifs de développement durable, d'aller voir les Fab Labs qui ont déjà en fait fabriqué de manière participative ces prototypes avec les populations locales en francophonie et notamment dans le réseau des Fab Labs francophones d'Afrique de l'Ouest en France, pourquoi pas au Québec, en Haïti, à Djibouti et dans les villes membres de l'AIMF et là en fait d'inventer un format qui ne vise pas le prototype lui-même uniquement mais vraiment la méthode réplicable en dehors des Fab Labs pour mobiliser des groupes dans des structures et des espaces qui rejoignent le projet et que ces groupes-là se rendent compte simplement que c'est possible. J'ai eu la chance de pouvoir vivre une expérience dans le milieu du handicap qui m'a montré l'importance de cette mise en capacité dans lesquelles des personnes se disent on l'a fait et donc maintenant on peut le refaire sur autre chose. L'objectif ce n'est donc pas uniquement le prototype l'objectif c'est d'une part une littératie pédagogique complète public jauge support pédagogique plan du prototype et lien avec les autres mais c'est surtout que ça ça constitue un corpus qui est en quelque sorte un terreau en dehors des Fab Labs qui permet d'avoir une mise en capacité des personnes ce qui signifie une diminution de leur peur une mise en coopération et un renforcement également des communautés qui sont capables de militer pour maintenir dans le cyberespace la possibilité de partager légalement des solutions qui ne nous est aucunement garantie dans les années qui viennent tout ça bien entendu dans les formats classiques que vous connaissez comme le Creative Commons et très probablement sur une plateforme de type Wikifab pour ceux qui connaissent et Wikifab en fait avec on va dire au lieu d'avoir une indexation de prototypes une indexation de format pédagogique relié à des prototypes et nous avons d'ailleurs fait une liste d'environ 35 prototypes dans une dizaine de pays à titre d'exemple pour pouvoir faire ça quand ? Nous on voudrait le faire maintenant on voudrait le faire maintenant mais on voudrait rémunérer les Fab Labs pour le faire c'est-à-dire qu'on voudrait qu'il y ait une reconnaissance du rôle et du temps homme à passer pour documenter proprement et accompagner des publics à l'instar de certains acteurs privés de la formation d'éducation ou les acteurs publics officiels on souhaite en fait pouvoir stabiliser une structure en réseau de Fab Labs qui soit professionnalisée dans la transmission de leur savoir aux populations locales et dans l'infusion du sachet de thé vers l'extérieur donc l'idée c'est que comme je n'aurai pas le temps d'en parler beaucoup maintenant et j'ai presque terminé comme on a fait une très belle rencontre accélérée autour d'un projet qui s'appelle Maker Nord-Sud je laisserai peut-être Médard dire un mot qui a accéléré la coopération entre le réseau des Fab Labs français la Airbus Africa Community l'assistance publique des hôpitaux de Paris tout un tas de gens autour de la santé ouverte on s'est dit si on est capable de coopérer sur la santé on est capable très probablement de coopérer de manière forte sur les autres enjeux de développement durable et donc le projet Maker Nord-Sud je laisserai Médard en parler mais il constitue un terreau de coopération éprouvée depuis 12 mois de gens qui savent en quelque sorte travailler ensemble pour arriver concrètement à faire à la fois de la fabrication distribuée des workshops et à également lever des freins qui peuvent être des freins réglementaires si vous arrivez à fabriquer du matériel de santé vous aurez de grandes chances d'arriver à fabriquer du matériel qui est moins sensible ensuite il y a un très beau challenge qui a été lancé par la Cité des Sciences et de l'industrie en France en direction des pays africains Maghreb compris qui s'appelle Africa ODD donc Africa Objectif de Développement Durable et en fait on s'est très bien phasé puisque je dois dire que je suis également cofondateur de Maker Nord-Sud en fait Maker Nord-Sud équipe des Fab Labs pour fabriquer des solutions de santé et Africa ODD finance des prototypes conformes aux objectifs de développement durable dans les pays africains ce qui est très bien c'est que les financements et l'appel à projet et les hackathons de la Cité des Sciences ils sont arrivés après qu'on ait déjà pu équiper des Fab Labs dans plusieurs pays d'Afrique de l'Ouest ce qui leur permet en fait de concourir et en fait de rôder une mécanique dans laquelle on a l'équipement pour faire des projets de développement durable sur lequel la forge va apporter en fait une couche documentaire qui sera le terreau en fait des cémages et puis à côté on a un réseau des Fab Labs français qui vient d'acter il y a deux mois trois priorités de sens sur toutes les actions qui sont la santé ouverte les diversités et l'écologie ce qui nous paraît être relativement pertinent et large en fait pour pouvoir tisser des partenariats avec quelques-uns au moins des 200 à 230 Fab Labs français je suis également administrateur de ce réseau je dois dire et qui sont aujourd'hui très actifs sur ces sujets à côté tout ça c'est joli mais on est dans un monde alternatif des makers on est dans un monde alternatif des Fab Labs donc on peut se regarder le nombril ceux qui sont en difficulté peuvent dire qu'est-ce qu'on va mal ceux qui vont bien peuvent dire qu'est-ce qu'on va bien mais on ne résout pas cette question du sachet de thé si on veut vraiment l'adresser il faut mettre à l'épreuve notre méthode notre ingénierie notre culture et la question du sens de ce qu'on fait à l'aune des territoires dans lesquels on est le projet qui s'articule le plus naturellement c'est le projet historique et fondateur formulé par Thomas Dièze en 2011 qui est le projet de Fab City donc la mise en réseau planétaire pour diminuer les flux de matière et partager les plans et l'ingénierie permettant de refabriquer localement la plupart des choses dont nous avons besoin y compris l'agriculture y compris des objets manufacturés tout ça c'est bien joli mais qu'en pensent les villes qu'en pensent les territoires que cherchent ces territoires quelle est leur approche à eux par rapport aux défis relevés par le changement climatique et par la nécessité de maintenir une économie des diversités et voire d'avoir une approche coopérative et c'est là où on écoutera le point de vue de Laurent qui lui n'est pas du monde des Fab Labs mais du monde des territoires francophones donc derrière ce qui est intéressant c'est que dans le projet de la force d'adaptation on a essayé de croiser l'approche du réseau qui sera présenté par Laurent du réseau des Fab Labs francophones d'Afrique de l'Ouest du réseau des Fab Labs français pour financer dans le cadre d'un appel à projet qui est très intéressant puisque c'est un appel uniquement dédié au commun et au bien commun numérique qui est aujourd'hui francophone qui s'appelle l'appel à projet résilience des territoires c'est quelque chose d'exceptionnel pour nous qu'un appel à projet se concentre sur les communs d'accord l'idée c'est qu'on a répondu ensemble pour pendant 12 mois financer un premier corpus en gros de sélection d'une trentaine de prototypes dans des Fab Labs africains et français avec cette vocation de documentation et d'expérimentation pour sortir leur pratique des territoires donc aujourd'hui l'idée c'est en gros qu'on va sélectionner des prototypes en comité de sélection aller voir les Fab Labs et ces Fab Labs qui sont souvent sans ressources on va les payer pour pouvoir jouer des formes où on va leur fournir un cahier des charges documentaires qui vont nous permettre d'agréger quelque chose pour le rejouer à l'extérieur des labs et initier une mécanique dans laquelle on va coupler équipement projet couche pédagogique SMH donc là on est parti sur un projet qui durerait 12 à 18 mois qui impliquerait entre 20 et 30 Fab Labs français et africains et sur lequel on compte également et je souhaite les saluer pas mal de soutien qui sont dans ou à côté du projet comme la cité des sciences et de l'industrie comme l'Africa Airbus Community qui est un allié improbable qui a financé au travers de communautés espagnoles notamment de sa poche la fabrication de matériel contre le coronavirus et a continué à nous accompagner et puis on est encouragé par des camarades qui sont parfois des collectifs de makers et non des Fab Labs qui ont fait leur preuve dans la fabrication solidaire française comme ceux de Vizier solidaire Paris donc pour vous terminer je vous dirais que le projet final c'est un truc qui est assez cadré dans lequel on a 6 formats de médiation et de prototypage qui vont d'une personne qui a d'énormes difficultés de vie qui peut avoir un handicap très lourd et qu'on va accompagner individuellement à des groupes de 100 personnes de formes qui vont de 1 jour à 7 jours et là on va se concentrer sur le premier projet sur des formes de 3 jours 1 à 3 jours maximum et donc si vous avez tout simplement 17 objectifs de développement durable comme base en quelque sorte de l'encyclopédie pédagogique et que vous avez ça multiplié par 6 formats de prototypage ça veut dire que vous devez trouver le budget pour administrer communiquer documenter faire le cahier des charges s'assurer que ça fonctionne au terrain et suivre le projet pour 102 formats de médiation et essayer de le faire sur 3 ans nous paraît déjà relativement ambitieux je vous remercie pour votre écoute et je vais maintenant passer la parole à Médard pour vous parler de son très beau réseau et notamment du sens des actions de ce réseau c'est-à-dire pas faire des prototypes pour se faire plaisir mais attaquer des questions qui sont notamment liées avec les objectifs de développement durable merci merci beaucoup bonjour à nouveau Hugues j'espère que vous m'entendez très bien voilà alors je me suis présenté tout à l'heure donc effectivement je suis Médard à Bayazon j'ai été très heureux d'écouter Hugues et tout ce qu'il a dit par rapport surtout en fait au projet donc la force la force l'arrêt d'adaptation nord-sud alors moi je vais en fait effectivement parler du réseau donc le réseau francophone des femmes d'appui de l'ouest surtout notre approche d'intervention en ligne avec les ODD mais je serai un peu plus concret justement avec des projets sur lesquels on a eu à travailler l'ambition et voilà alors donc le réseau francophone des femmes d'appui de l'ouest en fait c'est une association de laitière que nous avons eu à mettre en place en 2018 parce que chaque fois les makers de la sous-région les seules occasions qu'on avait justement pour nous regrouper c'était les événements dédiés au Fab Lab comme par exemple les Fab Lab Festival comme les Fab Insects etc. c'était les seules occasions qu'on avait en fait pour nous rencontrer et donc je me rappelle la dernière fois à Toulouse on était pour un Fab Lab Festival et on s'est regroupés on a dit écoutez il faut changer les choses il faut bien qu'on crée un creuset en fait formel autour de nous sur un creuset donc autour duquel on peut échanger régulièrement partager nos pratiques et surtout essayer de construire ensemble des projets des projets structurants donc à Cotonou on a fait le lancement officiel en 2018 avec surtout l'appui voilà de la coopération de la coopération française et aujourd'hui on est un réseau qui mobilise en fait environ une trentaine de Fab Lab de la sous-région donc répartis en fait dans sept pays donc entre autres le Bénin le Togo la Côte d'Ivoire le Mali le Sénégal je pense le Burkina la Mauritanie et la mission essentielle effectivement c'est de pouvoir favoriser l'acquisition donc la transmission mais aussi la production de savoir et de compétences mais avec une approche qui est la nôtre et ensuite on sait les Fab Labs l'expérimentation le faire soi-même l'échange de paire à paire la pratique collective etc. du coup on a démarré avec quand même des actions pas mal pas mal dans plusieurs domaines et ce qui est intéressant c'est vraiment la diversité qui caractérise nos Fab Labs on a par exemple des Fab Labs qui sont très actifs dans le domaine de la santé je pense par exemple au Sénégal donc qui produit par exemple des prothèses mais attention on ne cherche pas forcément à réinventer la roue d'où ce partenariat qu'on développe par exemple avec le réseau des Human Labs et donc des prothèses dans le domaine de l'éducation nous on parle de Pablo Lab on travaille au quotidien à produire du contenu pédagogique donc au profit des écoles donc avec plusieurs vraiment d'actions structurantes des animateurs qui sont sur le terrain et une classe numérique mobile qui est un équipement itinérant qui fait le tour du pays donc équipé etc. Dans le domaine de l'énergie par exemple je pense aussi au Sénégal par exemple qui développe justement des systèmes pour générer de l'énergie donc même à partir de panneaux photovoltaïques recyclés ici par exemple à Cotonou on a travaillé sur des éoliennes à partir de matériel recyclé dans le domaine par exemple de l'agriuture on a en Côte d'Ivoire l'agrilat qui travaille qui développe concrètement des solutions pour la gestion de la fertilité du sol le matériel agricole la présence des ravageurs dans le champ à Blola par exemple Cotonou on a travaillé sur un système d'irrigation à distance au profit des agriculteurs donc c'est des solutions par exemple dans le domaine de la participation citoyenne on a développé des applications mobiles par exemple pour faciliter justement la prise en compte de leurs difficultés donc au niveau des administrations locales donc c'est pour vous dire en fait que ce qui nous caractérise surtout c'est notre capacité à pouvoir identifier des problèmes en fait locaux et à trouver justement des solutions avec les moyens qui sont les nôtres avec les outils qui sont les nôtres avec les compétences qui sont les nôtres et j'ai envie de dire en fait ou j'ai l'habitude je dis souvent que les FAB ont fait quand même une particularité vous me direz peut-être comme d'autres FAB Labs sous d'autres cieux mais aujourd'hui notre particularité c'est justement cette transformation qu'on a eu à faire de manière que les labs le FAB Lab soit des espaces de vie carrément c'est des espaces de socialisation c'est des espaces en fait d'activation numérique où se croissent plusieurs compétences et qui réfléchissent ensemble pour produire en fait des solutions locales donc du coup tu as l'agriculteur qui vient tu as le développeur qui est là tu as le cartographe tu as l'enseignant tu as le médecin donc tous ces profils en fait se croisent et de manière concrète produire des solutions qui améliorent notre quotidien notre quotidien mais au-delà de ça c'est des espaces où on a droit à l'erreur moi parfois les demandes en fait des universités des écoles etc parfois on est incapable en fait de répondre à tout ça parce que tout le monde veut venir tout le monde veut venir utiliser les machines tout le monde veut venir faire l'exprimation on a souvent pas les moyens en fait de nos ambitions donc c'est ça aussi donc notre capacité en fait à nous adapter aux situations et à tenir compte des problèmes c'est hyper important et même au niveau du RFAO c'est une expression très forte c'est-à-dire que les problèmes locaux réfléchir et trouver des problèmes des solutions aux problèmes locaux parce que quelque part on veut pouvoir faire du lobbying et prouver en fait à l'autorité que nous sommes capables que les FAB là sont effectivement des outils de développement au service de nos territoires et là on le fait en tout cas avec les moyens que nous avons et on en était là bien sûr quand la crise Covid est venue et vous avez remarqué que les FAB Labs en tout cas ont prouvé disons sur tous les continents qu'ils étaient en fait des outils sur lesquels on pouvait compter pour pouvoir contribuer à la lutte contre cette crise-là et nous au niveau du réseau on a travaillé donc sur le matériel de santé on a produit des visières on a produit des lave-mères on a produit beaucoup de dispositifs au profit des acteurs du système sanitaire mais de manière générale au profit de toute la population et on a eu l'idée l'idée extraordinaire justement de monter avec mes copains de la sous-région je veux parler par exemple du réseau français des FAB Labs je veux parler du CC Lab je veux parler en fait de l'assistance publique aux hôpitaux de Paris de Lab Sud de la communauté africaine je vois j'avais vu tout à l'heure Amadou dans les discussions et bien sûr d'autres acteurs dont je ne me rappelle forcément pas parce que je n'ai pas la liste elles aussi devant moi on a monté en fait le projet MECA Nord Sud et l'idée en fait pour ce projet-là c'est de pouvoir produire localement du matériel sanitaire pour les personnels soignants et les malades mais dans la sous-région voyez-vous et se reposer surtout sur ce que nous faisons déjà avec nos mêmes moyens donc d'abord incapaciter ces FAB-là donc on a une dizaine de FAB-là donc les équiper et ensuite procéder à une expérimentation très importante qui est le recyclage du plastique pour pouvoir produire localement du filament 3D au profit de nos FAB-là donc avec concrètement ce projet MECA Nord Sud on a pu lever pour le moment en tout cas un peu un peu un peu de moyens où certains FAB-là se sont déjà équipés en termes de découpe laser en termes d'imprimement 3D en termes de consommables et aujourd'hui au niveau de la sous-région en tout cas avec le matériel déjà disponible donc tout ce qu'on a pu mobiliser grâce à ce projet-là c'est quand même près d'une trentaine de visières de fabrication de visières de protection faciale qui ont été produites c'est des cachets alternatifs on en a plus de centaines c'est des dispositifs de laval de main c'est des distributeurs automatiques de gel mais aussi c'est des activités situées de sensibilisation sur le terrain au profil de nos acteurs donc par exemple on a été un peu un peu au-delà de la cible qui était le personnel soignant on a été même vers les acteurs du système éducatif dans les écoles où on a distribué du matériel et sensibilisé beaucoup d'acteurs donc ce projet en fait j'allais dire en fait c'est une essayante très intéressante et ça nous a permis aussi de nous rendre compte qu'on était capable donc dans une synergie vraiment nord-sud de faire beaucoup de choses ensemble et ça a donné plein d'idées qu'on va en fait continuer à mûrir pour la suite et donc aujourd'hui le reste du financement donc est mobilisé on attend justement les accords contractuels pour pouvoir équiper les fablabs restants donc un peu pour tout c'est une dizaine de fablabs de la sous-région qui seront en fait équipés en tout cas dans le matériel sera les matériels seront achetés et livrés à leur profit et le deuxième volet en fait de ce projet c'est effectivement le recyclage du matériel plastique et comment a démarré et c'est une expérimentation qu'on veut faire justement au regard de tout ce qu'on a pris comme information donc c'est la machine précieuse plastique que vous connaissez sûrement on va faire une expérimentation à côté dans la partie de matériel de déchets plastiques voir en fait effectivement avec les conditions qui sont les nôtres les questions de température etc. si on peut arriver à procéder à la fabrication du filament 3D et essayer donc de en fait de faire profiter aussi d'autres fablabs de la sous-région en dehors donc du projet Maker Nord-Sud UGA parlait tout à l'heure effectivement de la forge d'adaptation Nord-Sud donc sur laquelle on est enfin sur lequel on est très impliqué aussi au niveau de la sous-région il y a aussi le challenge en fait que la cité des sciences a lancé donc sur lequel en fait on a travaillé à fond et d'ailleurs la cité des sciences justement dans le cadre justement de l'Africa 2020 a lancé un appel à projet pour pouvoir accompagner certains fablabs de la sous-région donc en équipement etc. donc on a trois fablabs aujourd'hui à bénéficier disons de cet appui on a eu enfin on a été informé formellement de cela dont Blolab donc c'est je pense environ 10 000 de financement donc en termes de matériel pour nous équiper parce que ce qui est intéressant en fait principalement à Kotonou c'est que nous allons mettre en place en fait un lab santé donc un fablab dédié exclusivement à la santé et le lab c'est l'idée c'est qu'on puisse justement le mettre à l'intérieur donc au sein de l'hôpital de référence parce que le gouvernement brinois est en train de construire enfin un vaste projet sur lequel il travaille qui est la construction d'un hôpital de référence à Bomekalavi et donc nous nous sommes en train de faire le lobby nécessaire pour être vraiment au cœur de ce projet-là en tout cas installer le fablab à l'intérieur de l'hôpital pour avoir donc pour être beaucoup plus au contact disons de notre cible mais ce projet en construction mais en attendant ce qu'on va faire on va prendre un espace à côté de l'hôpital où on va déployer ce matériel-là et travailler exclusivement à produit du matériel du matériel sanité c'est une expérience en fait unique aussi dans la sous-région donc un lab santé avec toute l'ambition qu'on a derrière donc aujourd'hui si voilà de potentiel en tout cas on est disponible aujourd'hui pour des partenariats pour voir comment effectivement renforcer cette action-là et pour votre information on va lancer officiellement ce fablab justement en novembre lors d'un événement aussi important je vois c'est un sourire qui s'appelle Mecafrica aujourd'hui Mecafrica c'est si vous voulez l'événement de référence qui promeut l'innovation numérique sous toutes ses formes et qui vraiment travaille à renforcer les liens entre Mecafrica de la sous-région donc on a fait la première édition la deuxième édition d'ailleurs où Hugo Aubin était d'ailleurs à Cotonou et cette édition va se dérouler aussi à Cotonou en novembre prochain autour d'une thématique en tout cas autour d'un mot fort qui est résilience résilience donc pour qu'on puisse justement contribuer en tant que fablab à nous adapter justement à notre environnement et à produire des solutions qui impactent de manière remarquable l'environnement et le territoire sur lequel nous sommes donc je serais très heureux en fait de continuer les échanges avec vous justement pour voir quelle synergie développer ensemble mais sachez et retenez justement que les fablab en tout cas que ce n'est pas en la sous-région que la nôtre nous sommes effectivement des outils de développement nous sommes justement des espaces d'activation numérique au service de notre territoire c'est d'abord c'est d'abord ça et que dans une dynamique vraiment partenariale on essaye au maximum justement d'augmenter l'impact de nos actions je vous remercie donc de votre attention merci beaucoup Médard je te remercie beaucoup j'en profite pour saluer je ne l'avais pas vu dans la salle j'ai parlé d'Anthony Sediki mais je dois parler de Yann Marchal Yann Marchal c'est un français qui a créé lors de la crise du coronavirus durant le premier confinement en France à l'instar d'Anthony Sediki une immense communauté solidaire maker contre le Covid qui a en fait tout bonnement procédé à tout ce qu'on pouvait faire chez soi pour pouvoir délivrer du matériel de protection contre le coronavirus en France notamment partout quand je dis partout c'est à l'instar de Vésir solidaire dans tous les petits villages dans les villes dans les campagnes en adressant tous les lieux de la société soignant ou EHPAD donc c'est les lieux où les personnes en retraite vivent en France les foyers de personnes en situation de handicap les cliniques les hôpitaux les conflits etc donc de saluillane et on vous invite à intervenir dans la troisième partie pour partager également votre vision au-delà de la santé du rôle que peuvent avoir les makers donc les vrais gens qui sont chez eux et qui fabriquent des choses dans la réponse aux effets du changement climatique maintenant je vais profiter d'une phrase ce qu'a dit Médard pour confier la parole à Laurent Jabeuf très belle rencontre et Laurent nous sommes vraiment ravis de t'accueillir parmi nous Laurent que je vais laisser se présenter mais en rebond à une phrase de Médard Médard a dit on ne fait pas que des ateliers de la formation et de l'éducation on fait beaucoup d'action pour sensibiliser les autorités et c'est quelque chose qui revient beaucoup au niveau des réseaux de Fab Lab qui attaquent thématiquement des questions sociales des questions de santé des questions environnementales qui est en fait le fait que ayant parfois émergé d'autodidactes ayant parfois émergé de projets hyper locaux pour résoudre une question ils ne sortent pas forcément de la recherche et développement de l'industrie des hauts diplômes des institutions et donc aujourd'hui se pose très souvent la question de leur crédibilité légitimité expérience capacité à travailler pour pouvoir sortir de leur lieu pour pouvoir même faire vivre leur lieu financièrement en gros pour pouvoir en gros trouver des méthodes des gagnants-gagnants apprendre mutuellement des techniques des pratiques de l'ingénierie de la rigueur avec les pouvoirs publics et ces pouvoirs publics vous le savez il y a des pouvoirs publics qui sont les états il y a des institutions qui sont supra-étatiques et qui vont avoir un rôle essentiel très probablement dans la question de l'autorisation de l'interdiction de la légalisation de la circulation de fabrication refabriquée mais au niveau local ce qui concerne les gens c'est quand même leur territoire de vie et aujourd'hui nous avons la chance d'avoir un regard qui n'est pas un regard de maker qui n'est pas un regard de fab lab mais qui a un regard qui s'intéresse à la coopération aux objectifs de développement durable au travers des territoires et qui est l'association internationale des mères francophones donc je suis ravi et je t'en remercie Laurent de représenter ce réseau ainsi que Pierre Baillet je passe la parole à Laurent pour nous indiquer en quoi en quelque sorte ces fab labs peuvent avoir un intérêt ou rentrer dans le scope des questions à résoudre en quelque sorte et des défis des territoires à toi la parole merci beaucoup Hugues en quelques mots l'IMF effectivement c'est le réseau des maires des villes francophones et c'est un réseau qui a deux missions principales la première c'est comme tout réseau on va dire le dialogue l'échange d'expérience le rôle un peu de tribune et la spécificité de l'IMF c'est aussi de financer de mettre en oeuvre des actions concrètes dans ces villes-membres et à la croisée justement de ces deux missions on se trouve un petit peu avec la question de l'innovation la résilience en tout cas de tous les enjeux que Hugues et Médard vous avez bien décrit tout à l'heure et qui se posent dans les villes à partir de là au niveau de l'IMF on se pose la question comment faire pour appuyer nos villes-membres quels sont leurs besoins quelles sont leurs attentes quels sont les acteurs qui jouent un rôle là-dedans traditionnellement l'IMF c'est un réseau qui va financer des infrastructures liées à l'assainissement l'eau potable enfin tout ce qui est j'ai envie de dire quand on pense à une mairie on pense à ce type aux écoles etc donc des infrastructures des services essentiels et tout ce qui relève aussi du fonctionnement d'une mairie mais au fur et à mesure vu la complexité des enjeux on voit bien plusieurs choses la première c'est d'abord que les maires seules et les maires justement ne sont pas les seuls acteurs ils interviennent dans des contextes multi-acteurs multi-niveaux on voit bien aussi qu'il y a des enjeux autour de l'innovation et de quelle innovation de quelle innovation dont on parle et c'est là qu'on voit bien que jusqu'à présent c'était des sujets qui n'étaient pas forcément évidents à faire avancer dans les villes faire connaître tous ces différents acteurs et puis la crise sanitaire les confinements ont permis en tout cas ont créé un effet loupe vis-à-vis de nombreuses villes une fois que toutes les frontières sont fermées qui ont découvert ou redécouvert tous les talents et toutes les richesses et toutes les personnes qu'il y avait sur leur territoire et qui faisaient des choses extraordinaires donc je disais c'est pas forcément qu'on ne le savait pas mais en tout cas là ça a été plus visible que jamais et donc à notre niveau c'est là-dessus qu'on intervient donc on voit bien qu'il y a des enjeux pour les villes pour soutenir cette innovation et donc c'est là qu'on intervient qu'elles sont un niveau de sensibilisation d'un côté aussi un levier d'intervention qu'elles sont pour une ville quel est son rôle vis-à-vis de l'innovation est-ce qu'elle doit gérer elle-même ce sont des questions que les maires se posent qu'est-ce qu'un Fab Lab est-ce que c'est nous qui devons gérer un Fab Lab comment ça fonctionne etc et donc nous on était très heureux de rencontrer Huve, Médard etc au cours des derniers mois et d'autres et justement de se poser la question et de se demander comment on pourrait renforcer les synergies renforcer les initiatives et quels étaient aussi les besoins des Fab Lab donc nous au niveau de l'IMF effectivement on a cette mission à la fois on va intervenir auprès des villes pour déterminer des politiques publiques comment faire pour pour appuyer les acteurs de l'innovation dans mon territoire quels sont-ils comment faire pour travailler avec eux qu'est-ce qu'ils peuvent apporter et aussi pour en soutenir directement et le projet de la forge d'adaptation c'était vraiment à la croisée des chemins parce que c'était aussi à travers les prototypes et à travers les les formations et les produits qu'on propose de faire dans les différentes structures d'un écosystème local sont des questions très concrètes qui parlent tout de suite aux maires et qui donnent des réponses sur comment on va faire comment on va diffuser ça au sein de la population effectivement en matière je pense qu'il y a une vraie convergence entre les maires et les Fab Labs dans le sens que c'est vrai on parle souvent d'innovation on va avoir des gros incubateurs qui se créent dans le grand capital africaine qui ont des soutiens d'acteurs importants mais quand vous êtes une ville alors effectivement vous avez besoin d'acteurs importants d'innovation très avancés mais vous pour un maire c'est aussi la question de l'inclusion sociale de la lutte contre les fractures territoriales au sein d'une même population comment est-ce qu'on va intégrer les différents acteurs de tout cet écosystème justement et donc les Fab Labs sont vraiment on l'a vu à Cotonou on l'a vu aussi à Vichan à Yopoubon à Bobo etc. dans les quartiers populaires et dans l'ensemble des quartiers de la ville il y a pour les maires un levier vraiment très important donc voilà donc nous on a cette ambition de soutenir cette prise en compte de la dynamique des Fab Labs par les villes comment faire de l'accompagner y compris financièrement puisque MEDA vous annoncez aussi cette réunion j'en profite pour annoncer qu'on aura un AMUR en Belgique du 3 au 5 novembre et je le dis parce qu'on vous invitera en visioconférence si possible pour un certain d'entre vous en présentiel justement pour présenter ces initiatives et c'est un sommet qui rassemble qui veut travailler sur justement parler d'articulation entre les vies des acteurs nationaux et internationaux et les acteurs de la société civile de l'innovation quelles articulations mettre en place autour de Belgique et autour aussi de l'Union européenne puisque le président du conseil de l'Union européenne était proche du maire de Namur et donc il y a aussi cette ambition d'intégrer ça dans les politiques de développement donc on vous en reparlera ce sera du 3 au 5 novembre à Namur et on serait très heureux de présenter à la fois le projet de la forge et aussi la dynamique des Fab Labs et comment renforcer les liens avec les vies voilà merci beaucoup merci beaucoup Laurent donc je vois qu'on a la alors d'abord j'en profite également pour indiquer que dans le cadre de ce Fab 16 vous le savez sans doute Fab 16 est organisé par Montréal cette année avec la Fab Foundation et est divisé en deux parties donc là nous intervenons dans la première qui fait partie en fait de Fab 16 plutôt Symposium et la deuxième partie qui commence c'est la partie du Fab City Summit qui est donc entièrement déviée à la question de la coopération entre les villes et les métropoles dans cette idée de bien commun opérant circulant entre les villes pour pouvoir résoudre les questions de manière beaucoup plus conforme aux objectifs du développement durable et réduire drastiquement les flux de matière moi j'aimerais bien je vois que dans la salle nous avons un certain nombre d'acteurs qui sont porteurs de projets en lien avec les biens communs numériques ou dont je sais qu'ils ont été impliqués et le sont encore notamment au travers de la crise du coronavirus dans des dynamiques de fabrication distribuées qui sont solidaires ou qui outillent du sens et donc je vois qu'on a notamment parmi nous Mathieu Brien Mathieu je ne sais pas si tu as ton micro et ta caméra d'actifs non dommage dans ce cas il y a une autre chose que je trouve intéressante c'est que tu es là Mathieu oui je trouvais par la vignette désolé Mathieu c'est très intéressant que tu sois dans la salle j'en suis ravi on se connait parce qu'on est tous les deux très proches du territoire de Rennes où je travaille et où tu travailles également et je sais que dans le cadre de tes nouvelles fonctions tu t'intéresses notamment à certains projets qui sont vraiment en lien avec les objectifs de développement durable la question environnementale et les biens communs numériques et plus spécifiquement autour de la question de ce qu'on peut appeler la science citoyenne participative et du lien qu'il peut y avoir entre un petit peu ce gap dont je parlais c'est à dire qu'on a d'un côté des connaissances scientifiques ou des connaissances méconnues sur l'état environnemental de la planète sur laquelle on vit et de l'autre des gens qui sont finalement ancrés dans un quotidien dans lequel leur marge de manœuvre ou leur impression de marge de manœuvre n'est pas forcément reliée en fait au potentiel d'action est-ce que tu peux nous parler notamment d'un petit projet qui s'appelle Open Planet Facts et dont je sais que tu es un des moteurs profite de cette audience ce sera archivé et rediffusé donc en fait merci Hugues et en tout cas merci et bravo à tous les intervenants pour vos différentes interventions vraiment très riches ici rapidement Open Planet Facts c'est un projet qui a été porté par le CNES donc son national d'études spatiales et avec pour ambition ici c'est de se dire comment est-ce que justement l'accès aux données environnementales et données biodiversité peuvent aider à changer les comportements des habitants des citoyens l'idée c'est bien de se dire qu'ici en fait en lien avec les différents projets que porte la Fing autour de son programme Reset dédié justement entre autres à l'appropriation des données environnementales le concept c'est de se dire qu'aujourd'hui il y a des données qui sont produites par des acteurs publics par des acteurs privés mais aussi par des citoyens des Fab Labs en termes de données environnementales que ce soit des données la qualité de l'air la qualité de l'eau des données biodiversité d'observation de terrain faite par des chercheurs et des associations naturalistes par exemple l'idée c'est de se dire comment est-ce que justement l'accès à cette information qui est pour le moment figé dans des portails de territoire ou de recherche peuvent être accessibles à tous justement pour mieux comprendre avoir mieux une meilleure connaissance de son environnement et de l'environnement et de ses écosystèmes autour de chez soi quels leviers d'action peuvent justement permettre de réparer ou alors entretenir en tout cas une relation à ces différents environnements et justement l'idée c'est de voir comment est-ce que des Fab Labs notamment peuvent servir de lieu de médiation apporter des logiques de design ici qui peuvent accélérer aussi les approches d'appropriation des données comment est-ce que justement on peut aussi imaginer que l'observation justement de terrain qui est faite par les outils les communs opérants dont Google vient de parler peuvent aussi alimenter ces bases de données dédiées à la recherche ou des données de territoire je pense notamment par exemple avec des initiatives que le CNES aussi cherche à travers Open Pen Facts à mobiliser à savoir justement comment est-ce que des acteurs de terrain Fab Lab mais aussi justement associations environnementalistes le réseau éducation à l'environnement etc. peuvent se saisir de cette plateforme-là pour pouvoir mettre à disposition des données et justement utiliser des lieux tiers pour pouvoir justement apporter de la médiation puisqu'on voit bien en tout cas à travers les sciences médicales participatives comment est-ce que cela tu l'as dit très bien eu aussi comment est-ce que cela rajoute finalement de la confiance et de la pédagogie dans les données puisque l'objectif c'est bien en tout cas d'avoir une meilleure compréhension de ces environnements et les Fab Lab en tout cas sont un levier très important et utile ici aux acteurs du territoire pour pouvoir en tout cas embarquer le plus grand nombre dans les changements de coopération les changements en tout cas de pratiques et les coopérations qui s'imposent pour accompagner ces différentes transitions donc les prochaines étapes en tout cas de ce programme Open Planet Facts animé par le CNES ça va être justement de voir comment est-ce que avec les acteurs de territoire qui justement Fab Lab ou encore associations dédiées à la qualité de l'air qualité de l'eau naturaliste encore une fois peuvent justement se connecter et coopérer pour mettre à disposition leurs compétences et faciliter justement la compréhension de ces différents enjeux voilà très rapidement pour ce qu'il en est aujourd'hui ce sera des outils et des dispositifs en tout cas que l'on continuera de suivre avec la FIM notamment à travers encore une fois le programme Reset qui s'anime sur plusieurs sujets et notamment celui-ci dédié aux données environnementales très proche en tout cas de ce que vous animez avec cette session ici Merci beaucoup Mathieu Maintenant j'aimerais bien avoir un petit un petit peu un petit retour d'Anthony et de Yann Marchal alors on se connaît parce qu'on a été ensemble impliqués dans on va dire la réponse citoyenne et la réponse maker Fab Lab et qu'on l'est toujours autour de la santé mais il y a une particularité c'est qu'en fait après avoir mobilisé énormément de personnes qui sont entre guillemets les vrais gens pas des chercheurs pas des Bac plus 8 pas des experts des gens solidaires autour de chez eux je crois savoir que en fait vous êtes porteur de projets qui sont des projets qui ont des caractéristiques fortes pour moi qui sont les premiers c'est pas des projets techniques uniquement c'est des projets qui utilisent du sens deuxièmement c'est pas des projets qui ont des fondamentaux franco-français mais qui peuvent être des projets ou qui sont des projets qui sont des projets humanistes des projets de solidarité internationale et troisièmement vous n'êtes pas en quelque sorte déformé comme nous pardon par la culture le jargon l'autosatisfaction les trucs des fab labs donc vous êtes vraiment en fait en lien avec des communautés qui sont monsieur et madame tout le monde qui choisit de se mobiliser pour faire quelque chose par ailleurs je crois savoir que vous n'êtes plus uniquement sur des projets qui sont liés aux solutions de santé donc si vous le voulez bien je vous propose de profiter de cette tribune pour faire connaître vos projets et également très librement faire part de votre vision un petit peu des fab labs parce que ce qui est important à mon avis pour les fab labs aujourd'hui c'est aussi de se remettre en question de ne pas rentrer dans un corps d'élite mais au contraire pour pouvoir infuser d'écouter les autres pour trouver comment en fait avoir la place la plus ouverte ou la plus utile pour être coopéré donc Anthony si tu le veux bien présente-toi ainsi que ton réseau tes projets et si Yann le veut bien je lui proposerai le même défi après tout vous m'entendez bien ? très bien bonjour donc félicitations à tous déjà pour tous les beaux projets qui ont été présentés et vos interventions Anthony Sediki je suis on va dire à l'origine du mouvement visière solidaire pendant le confinement qui a mobilisé plusieurs dizaines de milliers de makers qui ont tous ensemble permis de fabriquer un peu plus d'un million cinq cent mille visières qui ont été distribuées en France et dans le monde notamment on est aujourd'hui référencés par le ministère des affaires étrangères pour alimenter dix régions dans le monde qui sont en difficulté en tension au niveau des matériaux de sécurité de protection contre le Covid à la suite de cela donc moi j'étais pas du tout j'avais pas du tout connaissance de ce monde de Fab Lab de même de tiers lieux ou même de tous ces tous ces sujets-là je l'ai pris un petit peu en pleine tête pendant le confinement et ça m'a permis de développer notamment ce qui pour moi est important on en a déjà parlé un petit peu plus tôt mais c'est le le système d'équilibre financier et réussir à financer les les projets comme ceux-là parce que mine de rien ça coûte de l'argent et il fallait trouver un moyen d'allier l'associatif avec l'aide humanitaire et la réalité financière du terrain du coup c'est partant de ce constat-là que j'ai créé la société VS Project qui a créé la marque Cosmix 3D on fabrique notre propre machine 3D fabriquée en France documentée sur MakerNet qui est préparée pour la fabrication distribuée donc le système d'exploitation est connecté et la machine est en capacité d'activer un mode résilience pour pouvoir produire du matériel des communs ou de la production un peu plus standard l'idée de la fabrication de cette machine c'était d'être un outil de financement pour les projets associatifs et les projets les projets on va dire d'aide humanitaire qu'on pourrait continuer à financer et c'est le modèle économique qu'on a monté donc c'est une SAS tout à fait standard dont l'association est membre fondatrice l'association Viziers Solidaires et on a monté tout ça dans un local un peu particulier qui est un grand tiers lieu de 500 m2 en Ile-de-France pour financer l'association Viziers Solidaires donc je sais que ça fait beaucoup d'informations d'un coup mais c'est mon quotidien pour moi c'est facile de les dérouler mais en gros Viziers Solidaires porte le projet loue le local et va sous-louer les différentes parties du local à différentes activités notamment la formation sur le numérique de l'enseignement à distance un atelier participatif pour les artisans les particuliers c'est là que je rejoins ce que disait Hugues c'est que je ne suis pas formaté on va dire comment dire Fab Lab j'ai plus un axe industriel et de partage d'outils même si ça se rapproche dans les grandes lignes d'un Fab Lab on est quand même différent dans la façon dans l'approche en fait globale donc il y a cette activité là il y a l'activité de VS Project et de Cosmix bien entendu et on a une 70 à peu près machines 3D aujourd'hui dans les lieux pour permettre de produire et faire de la prestation de services également qui rapporte pas mal d'argent à l'ensemble du projet là pour pour la petite anecdote on fabrique des coques de robots pour un prestataire de l'éducation nationale qui s'appelle Learning Robot et on a ils nous ont passé une commande de 200 supplémentaires et on continue de lier ce partenariat je voulais parler de cet aspect financier parce que pour moi il est primordial pour développer les projets et ça a été toute la complexité du montage de cette structure et de cet ensemble du projet qui est en fort lien avec avec mon territoire notamment avec le territoire du Val d'Irval de Seine je suis également au Codev pour être parfaitement en lien et comprendre comment fonctionne l'agglot et je pense que c'est un point qui est très important également au niveau des projets Hugues en a déjà un peu parlé Médard également mais que le projet du Fab Lab ou du tiers lieu dans lequel on va essayer de faire infuser ce thé soit pertinent par rapport au lieu dans lequel on se trouve je ne vais pas avoir les mêmes problématiques de territoire dans mon territoire qu'en Bretagne ou de l'autre côté de la planète et c'est justement le gros la grosse difficulté la grosse problématique de notre projet c'est d'avoir un modèle qui soit répétable un peu partout et qu'on soit en capacité de proposer dans d'autres lieux avec un modèle de base mais qui soit en capacité de s'adapter là où il va se trouver donc voilà pour résumer tout se base sur en grosse partie des ventes de machines et de prestations de formation et de prestations de services pour financer tous les projets solidaires pour vous donner un ordre d'idée l'année dernière on a rapporté 100 000 euros à l'FM Téléthon grâce à Vizier Solidaire en l'espace d'un mois en fabricant et en vendant des pince-masques grâce à l'aide de Yann d'ailleurs en partie la solidarité a encore fait son travail on a aidé la cause d'Octobre Rose on a d'autres projets qui sont en cours de préparation pour la fin d'année notamment encore une fois avec Octobre Rose avec l'AFM Téléthon et également des jouets adaptés pour les enfants des hôpitaux au service pédiatrique voilà je pense que j'ai à peu près fait le tour si vous voulez rentrer en contact ou qu'on rentre dans des synergies plus tard n'hésitez pas à me contacter voilà merci beaucoup Anthony je propose qu'on écoute Yann si Yann tu as la voix peut-être même la vidéo mais si tu as la voix c'est déjà pas mal est-ce que tu nous entends ? ouais vous m'entendez là ou pas ? oui on t'entend très bien donc voilà je te propose de te présenter et d'utiliser ta liberté de parole à ta guise ton feeling tes projets les difficultés voilà réagis très librement profite de cette tribune ta parole sera relayée ensuite par FAP16 donc moi c'est Yann Marchal je suis donc créateur du mouvement de l'église contre le Covid déjà avant j'étais porteur de projet du recyclerie créanable en fait c'est le lien direct entre le recyclage et le faire avec un objectif particulier c'est celui de recycler le plastique justement comme on parlait tout à l'heure je n'ai plus ton nom mais nous on le sait déjà qu'est-ce que je peux vous dire d'autre c'est le bordel parce que je n'arrive pas à développer mon projet directement avec les acteurs locaux que j'ai plus de revenus aujourd'hui voilà c'est aussi un appel au secours s'il y a des gens qui m'entendent voilà je suis disponible je peux on peut discuter aujourd'hui c'est quand même toujours le projet de tiers lieu donc un tiers lieu résilient sur la commune de Pless et Sobray c'est donc une petite bourgette qui est lourdement impactée par la perte du papetier Arjo Wiggins qui a fait beaucoup de bruit de 150 personnes sur le carreau donc voilà et donc aujourd'hui on a bien identifié un lieu tout ça mais il nous faut des financements et c'est aujourd'hui ce qu'on recherche à savoir qu'au niveau matériel on a deux machines qui nous permettent de fabriquer des filaments on a une vingtaine d'imprimantes 3D on a une machine laser et donc tout ça c'est gentiment en train de dormir dans mon garage alors que ça pourrait profiter à la communauté comme ça a pu profiter lors du premier confinement et puis et puis n'oublions pas que je prends notre territoire 15 kilomètres autour c'est 22 000 habitants ça représente 9 500 bouteilles d'un jour pour vous donner une idée voilà quoi dire d'autre si je suis en rapport aussi avec monsieur Édouard Guay qui n'est pas là aujourd'hui qui est le président de l'association la terre ne travaille jamais en Côte d'Ivoire et avec qui je vais travailler de manière à lui à lui transmettre mon savoir-faire par rapport au au plastique donc il faut déjà que je finisse de développer moi de mon côté mais dès que ce sera fini de développer et tout je m'attèle à aussi développer ça donc en Côte d'Ivoire l'idée sur Abidjan il doit prendre bientôt contact avec vous normalement voilà voilà je crois qu'on a fait le tour super alors merci beaucoup Yann retour sur makers contre le Covid ouais je fais le dernier petit retour sur makers contre le Covid quand même donc on a aussi beaucoup produit et on voit bien qu'aujourd'hui il y a un délitement de l'engouement qu'il y a eu autour du fer solidaire est-ce que les gens n'ont plus des moyens est-ce qu'ils ont perdu l'engouement dû aux petits problèmes qu'on a eu avec les lobbies entre les produits plastiques je ne sais pas mais je crois qu'on a toujours quelque chose à faire et de toute façon les temps comme l'on s'est dit vont nous obliger à apporter des solutions concrètes et solidaires parce que sinon il y aura plein de gens qui restent sur le pantalon comme il est voilà un petit peu le développement si vous avez des questions n'hésitez pas et puis je vous mets en lien aussi dans la discussion à l'adresse email de la Russie je te remercie beaucoup Yann je pense que c'est très important également de savoir que ce n'est pas parce qu'on est au nord qu'on a les moyens de faire fonctionner financièrement une initiative il y a énormément de petits fablabs en Belgique en France sans doute au Québec qui sont en difficulté méthodologique financière voire même mis à genoux par des actions de solidarité donc c'est important de casser cette idée suivant laquelle tous les fablabs du nord vont très bien et ceux du sud vont très mal je ne peux plus constater qu'elle était fausse et elle est fausse également pour d'autres choses que les fablabs et l'autre chose qui me paraît également intéressante c'est de constater que dans ton projet comme dans celui d'Anthony on n'est pas uniquement focalisé sur une question d'urgence mais on est sur des questions qui peuvent être des questions environnementales des tiers lieux dans lesquels il y a de l'éducation de l'insertion sociale de personnes en difficulté de la fabrication d'aides techniques ou handicap et même des espaces on va dire de jardinage de résilience et d'innovation frugale de low-tech donc ça je pense que c'est quelque chose d'important quand même à dire c'est que il faut de toute façon pour coopérer sortir des clichés et accepter toutes les diversités y compris le fait que oui au nord il y a également beaucoup de difficultés cachées sur lesquelles il y a beaucoup de travail à faire je ne sais pas si Héloïse Calvier est parmi nous elle y était tout à l'heure Héloïse oui bonjour alors Héloïse je suis très content on ne s'est jamais on ne s'est jamais parlé en voix est-ce que vous accepteriez de nous toucher un mot de l'appel à commun parce que cet appel à commun il est quand même un précédent pour moi en France au niveau de son spectre large je sais que vous avez eu énormément de succès sur les contributions proposées par les communautés francophones en quelques mois sur votre initiative est-ce que vous accepteriez d'en dire deux mots puisqu'elle adresse également en partenariat avec l'AFD les personnes de nombreux pays oui bien sûr donc la gamme on a lancé son appel à commun le 22 mars dernier et donc c'est un appel qui est construit vraiment au fil de l'eau avec trois relevés de communs des communs qui sont au service de la résolution de l'étoile et donc voilà on a déjà effectué deux relevés de communs le prochain sera en novembre et donc voilà c'est l'opportunité pour toutes sortes d'acteurs engagés dans la résilience de participer à cet appel et donc voilà et donc par rapport à la dimension internationale francophone on va organiser en septembre le 29 septembre un atelier dédié justement aux perspectives internationales des communs donc on est en train d'organiser ça c'est vrai que ça pourrait être très intéressant d'avoir des interventions par exemple du RFAO ou même le témoignage de la forge d'adaptation pour illustrer en fait comment est-ce qu'un commun peut se déployer de manière internationale donc voilà merci Louise j'ai mis le lien pour les personnes qui seraient intéressées vous verrez c'est très bien fait très complet merci beaucoup il y a en fait on trouve des outils classiques dans le monde des biens communs numériques donc des wikis des espaces contributifs des fiches acteurs des visualisations des réseaux de coopération entre ces acteurs et c'est un appel à commun qui ne vise pas seulement à être financé mais qui vise à être identifié et à coopérer et en fait ces communs sont classés par rapport à des objectifs prioritaires pour l'organisateur de l'appel qui est l'agence pour le développement et la maîtrise de l'énergie mais qui a fait un partenariat qui lui permet d'étendre avec l'agence française de développement à nos camarades et donc ceux qui verront ce replay n'hésitez pas à aller voir ce lien parce que c'est pour ceux qui veulent partager des résultats opérants assez uniques et c'est ouvert jusqu'à la fin de l'année par ailleurs on constate une chose intéressante c'est que il y a finalement une scène de la recherche un petit peu historique et des territoires qui est par ma vie professionnelle passée je la connais bien c'est beaucoup focalisé autour de l'ingénierie puis maintenant de la pénétration dans la société civile de l'ouverture de la connaissance donc ça porte sur l'open data l'ouverture des fonds muséaux l'ouverture de la cartographie les résultats de recherche et ça rencontre logiquement la question de la réalité physique c'est-à-dire aujourd'hui ces résultats-là qu'est-ce qu'ils font changer sur mon territoire ça je pense que c'est quelque chose qui est en train de se produire et qui stratégiquement est un rendez-vous très fort entre les communautés qui dépassent très largement les fab labs les questions qui se posent derrière sont quand même des questions dans lesquelles on a des questions qui sont légales et donc il y a notamment je parle aux francophones un très beau cahier qui a été instruit et diffusé en ligne par l'agence nationale de la cohésion des territoires françaises et qui pourrait être tout à fait inventé en variante au niveau international francophone autour en gros de la légalité des communs donc tout ce qui concerne les licences sur des choses tangibles ou non des objets des savoirs de la donnée pour pouvoir légalement les utiliser et je suis navré d'affirmer qu'aujourd'hui ça reste un frein très lourd par exemple dans la circulation des solutions de santé de par les processus de certification mais également la question des exclusivités par exemple au niveau de la force d'adaptation on dit que ce qu'on promeut nous ce sont des solutions non exclusives pourquoi parce que demain vous pouvez avoir une petite solution toute simple qui va permettre à des tas de gens de vivre mieux mais s'ils ne sont pas solvables et bien en gros ils vont se heurter à une opposition de marché ça c'est une question qui est très importante sur laquelle il y a sans doute une rencontre qui dépasse largement les fab labs et la fabrication des objets eux-mêmes et aujourd'hui on a quand même cette autre question qui est que on va avoir des phénomènes également de perte de confiance dans des choses qui dépassent les fab labs donc j'ouvre un débat pour les dernières minutes mais qui sont ai-je confiance dans la science discutons avec des jeunes qu'est-ce que la science a produit pour eux est-ce que c'est bien est-ce que c'est mal est-ce qu'il y a une confiance inconditionnelle dans ces savoirs deuxièmement ces savoirs outils qui, pourquoi est-ce que c'est ceux qui les financent est-ce que c'est le marché de ceux qui les consomment est-ce que c'est un bien commun dans un pays ou est-ce que c'est pour tout le monde troisièmement cette question dont je parlais qui est les personnes qui ont de la bonne volonté mais sont finalement pas dans le scope habituel des cibles sur lesquelles les états et les territoires investissent pour animer leurs économies en l'occurrence les actifs solvables et qui peuvent représenter suivant les territoires de 10 à 20 30 40 parfois au-delà de la moitié des personnes ces personnes-là ont-elles le droit de contribuer à une dynamique planétaire d'amélioration de leur vie et est-ce que la fabrication de communs opérants n'est pas un outil rêvé pour pouvoir en fait mobiliser ces personnes au travers de leur environnement de vie je ne prétends pas apporter de réponse à ces questions vous connaissez la position du Caïma Tchenglad et celle des protagonistes je tiens à remercier énormément l'organisation de FAP16 Montréal pour avoir accepté une session francophone dans la première partie de FAP16 il y a des sessions en espagnol en français et en anglais uniquement et donc nous sommes à peu près la seule dans la première partie la deuxième partie consacrée au FAPCity Sunni verra beaucoup plus d'interventions en langue française coordonnées depuis Montréal je vous invite à consulter le programme officiel et j'en profite également pour vous donner rendez-vous le samedi 14 août à 14h heure française 13h heure de Cotonou sur une petite conférence de 20 minutes seulement que je donnerai mais cette fois-ci en anglais sur la santé ouverte sujet sur lequel même au-delà de Maker Nord-Sud nous pensons qu'il y a énormément de leçons à tirer pour d'autres thématiques que la santé en s'appuyant sur la crise puisque si on ne tire pas des leçons des crises on n'a pas fini de subir les suivants c'est sur cette note pessimiste que je ne veux pas finir et donc je finirai plutôt en remerciant également tous les participants à cette table ronde si vous voyez ce replay n'hésitez pas à cliquer les liens ou à taper les noms des personnes présentes pour en savoir plus sachez que très probablement la rencontre entre le local le global de manière légale pour ouvrir de nouvelles pistes à s'appliquer à nous-mêmes des solutions concernera des milliers de micro-solutions et la question n'est pas seulement celle du catalogue de ces solutions mais très probablement de la dynamique collective qui va permettre d'en générer et de s'en appliquer de manière légale d'où cette idée d'empowerment des habitants de la planète interculturel et je rappelle également que durant la crise du coronavirus sur l'aspect de la santé une chose qui a été renforcée et confirmée c'est que la nouvelle frontière pour partager valider sélectionner et coopérer c'est parfois la langue et pas la frontière du pays sur internet et que aujourd'hui on a au travers du réseau mondial des Fab Labs et de certaines instances des cadres de coopération qui nous permettent de dépasser ces frontières mais en coopérant vraiment déjà en francophonie on en franchit de nombreuses puisque j'ai découvert sur la carte de l'association internationale des maires francophones qu'on avait à la fois des villages et des villes qui sont plus de 200 dans des pays qui sont des pays anciennement francophones mais qui sont vraiment en Asie au sud partout donc mon appel c'est coopérons dans la non-exclusivité trouvons d'autres chemins et on voit également avec Yann et Anthony que sur ces chemins là il va falloir quand même que les inventeurs innovateurs militants sociaux et partageurs s'approprient des méthodes qui leur permettent de trouver des modèles d'organisation et des modèles économiques qui font que même si on fait de bonnes choses on peut continuer à en faire je vous remercie beaucoup pour votre présence et permettez-moi fraternellement d'espérer que nous arriverons à partager et mettre en place ces mécaniques très rapidement avec le soutien de partenaires qui prennent ces questions d'adaptation aux effets des changements climatiques de manière sérieuse puisque hélas ce défi va être très probablement foisonnant et assez important dans les années qui viennent j'en profite aussi pour saluer Doji Ounu infatigable animateur du réseau des Fab Labs d'Afrique de l'Ouest fin connaisseur des tiers lieux du grand continent et qui accompagne non seulement les projets Maker Nord-Sud et La Forge mais les projets du RETFAO et d'autres et Doji pour te saluer et sachez qu'avec cet homme là vous êtes sûr de pouvoir aller loin en coopération également Bonne journée à tous et merci encore à l'organisation de FabCell Au revoir Salut Yann Au revoir Merci Héloïse Sous-titrage Société Radio-Canada